Premier élite championnat du monde, 8 personnes à l'hôpital. On est partis en tonneau et dans les tonneaux, on a shooté 8 spectateurs. Moi je sors de la voiture, je vois juste 2 gens qui sortent sous la voiture. On se dit « Oh putain, qu'est-ce qu'on a fait ? » Donc ça a été une journée assez cauchemardesque. C'était impressionnant parce qu'il y avait les ambulances, les hélicos autour de nous. Le lendemain, on a été les voir à l'hôpital, en interrogatoire avec la police jusqu'à 4h du mat. Là, tu ne fais rien, tu vis seconde par seconde, tu te laisses porter par le mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire et autre, mais c'est compliqué. Parce qu'à la base, tu fais ça pour te faire plaisir et que tu aimes ça. Tu ne fais pas ça pour envoyer des personnes à l'hôpital. On en revient toujours au même problème, c'est attention à les spectateurs, comment vous placez une voiture quand ça sort, tu ne sais jamais où ça va. Ce jour-là, ils étaient bien placés les spectateurs. Ils étaient à l'intérieur du virage, derrière un petit muret, sur un pont. Et nous, en fait, on a tapé à l'extérieur et on a rebondi à l'intérieur. Et c'est là qu'on les a shootés, on a cassé le pont, le muret, ils sont tombés en bas. Les cailloux sur eux, ce n'est pas parce que c'est le champion du...